On a surtout un maillot de foot dégueulasse ! On peut pas gagner une Coupe du Monde avec ça, c'est impossible ! Non je suis d'accord, moi la première fois que je l'ai vu, j'ai saigné des yeux. Ben ouais, ouais, explique un peu ! Je l'ai vu, j'ai une conjonctivite directement, j'ai... Mais c'est qui qui a designé ce truc ? C'est un ancien pyromane qui travaille chez Electra Bell, c'est quoi ce truc ? Je crois que celui qui a designé ça, à mon avis, c'est le président d'une association de tuning ou quelque chose. Des flammes, des flammes, Cody, il manquerait plus qu'un Johnny Hallyday ici comme ça ! Johnny Hallyday que t'as tatoué ici sur ton torse, le même, on le met là ! Ecoute, c'est une erreur de jeunesse ça, Guillaume, c'est une erreur de jeunesse. C'est vrai que je me suis aussi tatoué le nom Romelu Lukaku sur le zeub. Et... Malencontreusement, il avait pas assez de place, donc j'ai juste eu la place pour mettre Rom. Euh... Bien aussi, c'est pas mal, c'est pas mal. Et tu sais pourquoi ? De quoi, Rob ? Non ? Parce que tous les chemins mènent un Rom. Et on va s'en zéguer quelque chose ! Ouais, merci, ça va ? C'est bien, mais on avait dit pas de blague sur l'Italie, hein, ok, scozy ! Selon moi, ce maillot, c'est ma théorie, hein, c'est une stratégie de la Fédération pour pousser les joueurs à marquer plus vite. Comme ça, ils célèbrent, ils enlèvent, ça dégage, quoi. Pour gagner, il faut faire appel à des forces extérieures. Ah ! Euh... Pas de patrouille ? Non, mais non, les forces spéciales, oui, le GIGN, le FBI, les chasseurs ardennais, maman, ça ! Ah, ouais, ouais, c'est ça ! Et là, tu dégoutes ! Non, non, non ! Non, non, non ! Je vous parle de mara-donna-bou ! C'est qui, mara-donna-bou, bordel ? Arrête ! Non, je vous parle de mara-bou ! Il faut faire appel à des forces extérieures, un mara-bou ! Donc, prenez des notes, prenez des notes. Il vous faut un foie de cigogne, une pence de brebis, un pénis de poney, et surtout, une bonne vanne de Jérôme de Warzey. Ouf ! Quoi ? Non, ça, moi, ça, je préfère... Non, mais c'est-à-dire que le pénis de poney, ça, j'en ai encore dans le congélataire, pas problème ! Ça, on peut trouver des pences de brebis, il y en a aussi pas mal dans le public, mais... Enfin, une bonne vanne de Jérôme de Warzey, ça, c'est compliqué, c'est compliqué ! Tiens, on va lui demander ! Jérôme ! Jérôme ! Il est content, il adore quand on parle de lui, il adore ! Jérôme, allez, Jérôme, allez, sors-nous une bonne vanne ! Non, ou même une vanne tout court ! Oui, oui ! Les gars, quand vous aurez les audiences de Jérôme de Warzey, vous me rappelez. OK ! Là, il est content, là, là, il est content, voilà ! Je tiens mon boulot ! Ouais, d'accord ! Ça m'enlève ! Ah, voilà ! Ah ! Et quoi ? Espèce de lâche ! Et quoi ? Et je veux foutre votre gueule depuis le début ! J'y connais rien en marabout, qu'est-ce que vous croyez, là ? J'y connais rien ! C'est quoi un marabout, d'abord ? C'est quelqu'un qui devine ce qui va se passer. Et c'est qui le plus grand marabout en Belgique ? C'est qui ? Philippe Albert ! Ah bon ? Souvenez-vous de la dernière Coupe du Monde, le match Belgique-Japon. Qu'est-ce qu'il l'a présenté ? Je l'ai dit, bordel ! Je l'ai dit ! Il l'a 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 dit ! Mais c'est ça ! Il l'a dit ! Mais c'est ça, c'est un marabout ! C'est un marabout ! C'est pas un présentateur de l'RTB, hein ! Un marabout ! Un marabout ! C'est un vaudou, un sang-père de vaudou ! J'avais raison depuis le début, et donc on va la gagner, parce qu'on a le meilleur public du monde, on a la meilleure équipe du monde, et surtout on a le plus grand marabout ! Allez ! Oh 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 ! Il y a qu'elle en scoppe ! Sous-titrage ST' 501